— Le premier point à l'ordre du jour a été nos réactions à l'émission qu'a faite le président hier soir. Je dois dire que c'était une émission vraiment remarquable, avec un président qui, pendant plus de 3 heures, même près de 3 heures et demie, a fait, je trouve, une démonstration absolument remarquable, à la fois de solidité, de conviction, dans un contexte qui est très singulier, qui est celui de cette campagne présidentielle qui commence, puisque nous sommes encore dans la phase de lancement, bien sûr. Et je dois dire qu'aussi bien dans la manière dont il a déroulé les propositions que dans la confrontation qu'il a eue avec M. Fabius, je crois que tout permettait aux Français de voir la différence. Voilà. Première remarque, un président de la République qui a clairement installé le cœur de son projet pour la France, avec 3 grands messages. D'abord, l'idée que la France doit être rassemblée. Pour que la France soit rassemblée, il ne faut pas que les gens aient peur les uns des autres. D'où une très forte détermination sur les questions de sécurité et les questions d'immigration. Deuxièmement, un engagement très fort sur la réindustrialisation, la lutte contre les délocalisations, la compétitivité de la France. Et là aussi, avec des messages très forts sur notre compétitivité pour l'emploi, la lutte pour le pouvoir d'achat, mais aussi la formation et les réformes en matière d'éducation. Et enfin, troisième point, une nouvelle fois, la réaffirmation de ce que cela veut dire d'avoir une stature européenne et internationale. Et de ce point de vue, on a en Nicolas Sarkozy l'homme de la situation pour la France d'aujourd'hui et de demain. Donc vraiment, une émission très remarquable. Le débat avec Laurent Fabius a achevé de montrer la fragilité du discours socialiste, à travers les contradictions, les ambiguïtés du candidat Hollande et de celui qui est désormais son défenseur, Laurent Fabius. Je crois qu'on a vraiment pu faire la différence. Et de ce point de vue, cette émission était tout à fait éclairante. D'ailleurs, l'audience très importante de l'émission en est la meilleure démonstration. Donc c'est vrai, on a eu hier un moment important de télévision et un moment important dans la campagne présidentielle. Je crois que ce sera très intéressant de voir par contraste la manière dont M. Hollande, de son côté, s'exprimera. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu un président de la République qui, sur les grands sujets, a été très concret dans, bien sûr, la réaffirmation de notre bilan, mais aussi et surtout dans des propositions très opérationnelles et très courageuses pour la France dans cette période. Et puis, je dois le dire, il était bon de rappeler que dans cette période de crise que l'Europe a traversée, la France a fait beaucoup mieux, beaucoup mieux que l'écrasante majorité des autres pays européens et en particulier que la moyenne de l'Union européenne, que ce soit dans le domaine du chômage, certes, le chômage a augmenté, mais moins que dans les autres pays, dans la maîtrise des déficits et puis aussi dans la tenue du pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai qu'on a eu vraiment une émission qui a été éclairante et qui a montré un président de la République convaincant, déterminé, efficace. Et puis, permettez-moi de saluer la performance. Trois heures, plus de trois heures d'émission. Vraiment, chapeau. Deuxième point, nous avons parlé dans la droite ligne, puisque cette semaine est très chargée du déplacement du président demain dans la Loire et puis surtout de Villepinte, puisque, vous le savez, dimanche, grande journée de mobilisation en région parisienne, à Villepinte, où nous avons invité les Françaises et les Français à venir, nombreux, à ce meeting de Villepinte, qui sera évidemment un temps très important dans la campagne, un moment de remise en perspective de l'ensemble du projet de notre candidat. Et c'est vrai que la mobilisation, à l'heure où je vous parle, est très importante, très encourageante. Et donc, nous en sommes évidemment très heureux. Puis lundi, nouvelle émission de télévision, ATF1, qui là aussi viendra lui permettre de compléter encore l'ensemble des éléments. Donc, je dois dire qu'on est vraiment là dans une séquence qui est très dynamique, très importante, très intéressante, et avec un candidat, je dois dire, tout à fait exceptionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux discussions que nous avons eues ce matin, qui ont principalement été tournées, comme vous pouvez l'imaginer, à la fois sur le débrief de l'émission et puis sur l'organisation à Villepinte. Voilà.